On se retrouve un peu, tu viens de terminer un peu ta séance avec tes élèves, comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va, la pression redescend. Donc le thème des ballets, en fait, on peut partir d'une musique, mais on peut partir aussi d'une inspiration qui nous est donnée par un thème, par exemple, qu'on peut essayer d'explorer. Et l'idée, c'est que quand on nous demande un thème et qu'on a un petit peu de temps devant soi, eh bien, on a le temps de s'informer, d'être curieux, de creuser un peu les sujets. Et du coup, c'est la partie assez passionnante aussi de la recherche par rapport au thème, par rapport au thème abordé. Le monde, est-ce qu'il t'inspire ? Le monde, bien sûr. La nature, qu'est-ce qui t'inspire ? Les cultures ? On est inspiré par des choses qui nous procurent des émotions, en fait. Je parle en tant qu'artiste et c'est vrai qu'un artiste, je crois, puisse son inspiration dans ce qui l'émeut, dans ce qui le touche. Et effectivement, le monde me touche, les problèmes que rencontre notre planète me touchent. Et d'ailleurs, j'ai créé des spectacles sur ce sujet-là parce que c'est très important pour moi d'en parler. Et peut-être, à mon niveau d'artiste, lancer des petits messages. La musique, c'est important. Hugo Calfon, quelle place il a dans ta vie, au niveau artistique ? Hugo, finalement. Comment il se débrouille pour sa musique ? Bon, alors, Hugo, c'est mon fils. Donc, Hugo Calfon, il a monté un groupe et il compose de la musique électronique. Donc, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est de travailler ensemble, même éloigné. Travailler sur sa musique, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une connexion particulière, en fait. Parce que je sens que les notes émanent de lui et je me sens proche de sa sensibilité musicale. Donc, on a une connexion artistique à ce moment-là qui est intense et qui est toute particulière et très agréable. Voilà. C'est la relation, peut-être, mère-fils aussi qui vous rapproche par rapport à la musique. Oui, je pense que ça ne doit pas être évident chez toutes les mères et chez tous les fils, mais il se trouve que nous deux, nous sommes artistes et finalement, il y a une espèce de complémentarité à ce niveau-là qui est tout à fait délicieuse. Son site à Hugo, c'est quoi pour son groupe ? Alors, son groupe s'appelle Addict DJ et A2D, ICT, plus loin, DJS. Et voilà, Hugo tourne dans le monde entier et il fait connaître sa musique. Moi, j'essaye de la faire connaître aussi à travers mes chorégraphies, finalement. Et voilà. On va sur les ventes. On va tout simplement inspirer par les ventes. Allez, on fait un gros ballon avec son vent sur l'inspiration. Et puis, quand on expire, on appuie et on creuse. On chasse le mazère. Allez, on fait ça quatre fois. Je gonfle, je me remplis d'air. Juste un peu rempli de l'oeil. Et quand j'expire, je me creuse et je me rends bien profondément. Allez. Et on s'est qu'il y a de tout son long, comme si on sortait du sommeil. Allez, inspire bien. Et souffle et relax. On installe les bras en seconde position. On ferme les pieds. Et le chanvre. Sixième. Flex, j'inspire. Je souffle, j'essaie de passer dans la vie. Une main des poignets. Allez, on va. As-qu'elles fessent. Expire. Deux points des poignets. On va vraiment au bout des poignets. Et on fait la même chose en couverture. Et on fait la même chose en couverture. Flex, j'inspire. Allez. La manche, c'est quoi ? Bien encore. On va le placer. On va démarrer les exercices. Donc, on rentre. On va retirer le son à la place. La pointe au genou. Allez, appuyez bien votre genou sans décaler la bouche. Il reste à l'ençon. On garde bien les deux manches en face du la front. Ensuite, on va vers son genou carrément. Allez, on vient toucher le genou sur le côté gauche. En tension. Allez. Et on regarde à l'autre. Touche ton genou parfaite. Tension au maximum. On va lâcher bien le dos du dos. Et on maintient l'ouverture. Attention. Les hanches sont. On va bien les pierres. Attention. Allez, force encore un petit peu. Allez, allez en haut. C'est bien. Soufflez. Attends, ça fait mal. Donc, sur mes hanches ne pas décaler. Et on repart en torsion. Allez. Le genou va par terre. Et je tourne la tête dans l'autre sens. Je me relaxe dans la position. Et je reprends mon cul. Allez. On retient le dos. Comme le dos vert. Sur mes hanches. Bien en face du plafond. Alors, encore, encore, encore. Et on revient. On revient. C'est bien. On revient le premier pied. Bien ouverts. Demi pointe, pointe, j'allonge. Le dos. Inspire, je creuse. Expire, j'appuie. Allez, les deux genoux en ouverture à présent. Allez, je repense les ouvertures. Expire, l'ouverture. J'appuie. En souffle. J'attuie. Un peu. J'attuie. J'attuie. Depuis. J'attuie. Et j'attuie. J'attuie. force ça descend, ça descend, ça descend on allonge tout doucement ces deux genoux en maintenant bien le dos par terre allez on va jusqu'au bout jusqu'à tendue, tendue, tendue tendue, tendue, tendue on allonge tout ça jusqu'au bout, jusqu'au bout et on tire les bras au-dessus de la tête et on respire et on respire alors encore je plie les genoux en dedans, pied au sol pied au sol et je s'ouvre la salle voilà je détends bien ma nuque je contracte le fessier voilà, je reste un petit peu en position on repère vers le haut du haut et on s'il on fait la couverture et pointe passez à la seconde tout tendue, tout tendue, tout tendue revenir au pied on lâche les jambes on referme ses genoux on ouvre le long du corps et là on soulève son bassin voilà on lâche bien la nuque voilà on serre les fessiers d'autres jours bras sous dos les poins au sol les talons soulevés et par à gauche on nous articule inspirez expirez expirez dévoupez flex et là bien au-delà voilà c'est bien on ne peut pas décaler les hanches voilà très bien inspirez et l'épaule droite voilà l'épaule droite l'épaule droite l'épaule droite l'épaule droite encore et flex et deux un deux passez à la seconde soufflez bien détendez l'épaule droite l'épaule droite l'épaule droite l'épaule droite voilà très bien ensuite on passe à la seconde soufflez bien pas mal puis on retire et on revient tendu et on bouge soins conserves bien en dehors tout le coup voilà passez une seconde on roule la jambe s'enlève le chou le chou le chou le chou et seconde entre les oreilles et et on tire il l'épaule et le allez allez on garde bien en dehors on est plus près ses jambes encore et l'épaule sur la jambe de terre et la vous retirez et là et avec les deux jambes Un petit peu. Allez, on monte. Bien retour en dehors, bien sceller les jambes. Bien près de soi. Ici, on pose son dos au sol. Allez-y, posez-le. Toujours en ouverture. On ouvre ses deux jambes et on place l'intérieur des mains. A l'intérieur des cuisses, on peut échauffer un petit peu son muscle-là. Voilà, merci. On appuie ici pour bien changer. Flex, à présent. Allez, on va. On va échauffer un petit peu. Voilà. Un petit peu. Voilà, on va échauffer. On a tourné. Flex. Allez, tente.